Simplement pour vous annoncer la suite de la seconde vidéo du jour. De mon maquillage, là, sur cette paupière, de la précédente vidéo que je vous avais fait pour le maquillage des cieux, donc j'enlève un tout petit peu quelques petites matières. Je vais vous montrer comment j'ai fait, donc avec un pinceau, tout simple, peu importe, un pinceau, voilà, j'ai pris de la matière satin, satin taupe de chez MAC que j'adore, parce que ces ombres-là ne chutent absolument pas. Donc j'en ai mis sur toute ma paupière mobile, surtout ici. Allez, il ne faut pas en mettre de trop quand même. Comme je n'ai pas de miroir, j'ai toujours tendance à en mettre un petit peu plus devant l'arbre. Voilà, je me suis mis à miroir. Ah voilà, là ça va beaucoup mieux. Ah, je suis à l'aise. Bon, avec mon pinceau footer, je vais quand même enlever un peu, parce que là j'en ai mis trop. C'est une ombre qui est satinée, mais légèrement satinée, mais vraiment, je vous assure qu'en en tirage, on peut la mettre sans problème, parce qu'elle est vraiment, vraiment jolie. Bon, ensuite, après avoir mis cette ombre-là, j'ai pris non pas du sapin taupe, parce que comme elle est légèrement satinée, pour faire des corrections, je préfère les tons mat. Donc j'ai pris un marron, un marron, un... Où je suis là ? Ah ben, je me trompe. Un marron complètement, toujours tonpe un petit peu, mais simple. La même chose si vous voulez que le tonpe, mais en mat. Pour faire cette fameuse retouche, et creuser, creuser ma paupière, qui effectivement chute. Donner l'impression qu'elle est recreusée, et qu'il y a moins de bombées. Alors, quelquefois, vous avez aussi des amas graisseux qui se logent là. Quand ils sont très importants, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose. Quand ils sont simplement un peu gonflés, vous amenez la matière, justement, au plus près. Pour redonner de la forme à votre oeil. Alors, évidemment, il y aura un niveau d'optique. Quand vous approchez très fort, effectivement, on verra bien que votre paupière est légèrement tombée. Mais, il faut voir ça en ensemble. Puis, vous essuyez bien vos pinceaux. Moi, souvent, je n'en prends qu'un pinceau. Un petit, un plus gros. Et là, j'ai décidé de mettre la teinte cime. Qui est dans la naquette. Qui est un ton. Alors, je vous ai mis les équivalences. Mais qui est très, très beau. Attendez. Non, ce n'est pas facile à exercer. C'est légèrement rosé. Mais c'est très, très jeune. Toujours avec mon gros pinceau. Je vais simplement le mettre au milieu. Juste pour donner une tonalité très, très douce à mon maquillage. Qui sera effectivement un peu plus dans les rosés. Taux, légèrement rosé. Puis, je prends mon ombre blanche, claire. Et je termine en mettant. Alors, je vais prendre celle-là. En faisant mon sourcil. En flottant aussi pour que tout se mélange harmonieusement. Et avec un pinceau-crayon bien propre. Je reprends de cette platière. que je vais mettre effectivement au démarrage, au creux. Pour donner de la luminosité à mon regard. Et là, j'ai repris simplement mon pinceau. Non, même pas. Je n'ai pas pris de pinceau du tout. Je dis des bêtises. J'ai pris mon crayon cool marron. Et j'ai tiré sur ma paupière. Voilà. Sans en faire de trop non plus. Puis, j'ai ramené mon crayon jusqu'au milieu. Puis, j'ai tiré sur ma paupière. Et j'ai rejoint par un petit trait. Le coin interne de mon oeil. J'ai mis, moi, de l'ombre, du cool marron. Mais si vous avez l'oeil petit, vous pouvez mettre du cool blanc glissé. Et, je n'ai pas mis d'ombre à paupière. Parce que, personnellement, je trouve que l'ombre à paupière, moi, a tendance à me marquer sous les yeux. Donc, là, j'ai simplement mis un tout petit peu de crayon. Qu'après, je peux flouter avec mon pinceau crayon. Puis, j'ai su mon pinceau crayon. Et toujours avec le cime de la naquette 1. Enfin, ça ne s'appelle pas 1, mais de la première naquette. Eh bien, je travaille le début de ma paupière inférieure. Puis, j'ai fait mes cils. Vraiment, ça nasquera l'age domination. Plus de 20 euros, quand même. 20 euros, 22, je crois. De chez Bar Mineral. Mais, il est quand même assez somptueux. En plus, il ne sèche pas vite. Moi, là, ça fait, je ne sais pas combien de temps que je l'ai. Au moins, deux mois. Et, vraiment, il ne sèche pas. Je l'adore, ce mascara. Regardez ça, un peu, comment il fait bien les cils. Il fait bien. Les grands plans, c'est très laid. Et là, je travaille, moi, si je n'ai pas trop les yeux cernés, je travaille un peu mes cils. Légèrement. Très légèrement. Sur l'extérieur. Voilà, il ne me reste plus qu'à brosser mon sourcil. Bon, là, je l'ai déjà fait. J'ai trouvé un crayon qui est exactement de la couleur de mes cheveux. C'est le brown de 6 lèvres. Vous savez, j'avais mis mon... Le mien était tombé dans l'embouchure, là, de mon lavabo. Et tout compte fait, je ne savais plus du tout le coloris. Et j'aime autant. Parce que c'est un coloris qui me convient mieux. Voilà. Voilà un maquillage tout doux, facile à faire, qui convient à beaucoup, beaucoup, beaucoup de regards. Puisque si vous avez les yeux verts ou bleus, ce sont des couleurs qui vont très, très bien le taupe avec tous les yeux. Et même avec les yeux marrons. Donc, voilà. Demain, je vous retrouve pour une vidéo avec des tons violets. Pour les yeux verts, c'est très, très joli. Pour les yeux marrons, c'est joli aussi. Et pour certains bleus, c'est très beau aussi. Si on le mélange avec un tout petit peu, justement, de coloris de taupe. Pour les yeux bleus, vous avez les tons qui sont des tons dorés. Un peu chauds. Et pas froids comme les taupe qui sont ravissants. Je vais vous en montrer un. Voilà. Des tons de cuivre comme ça. Qui sont somptueux avec des yeux bleus. C'est à essayer. C'est très, 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 très joli. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.